Bonjour, Annie. Bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cachou et je suis la directrice de Hondugansodogé, l'environnement réseau pour la recherche sur la santé des Autochtones du Québec. Nous aimerions commencer ce webinaire par remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font et leur engagement envers le milieu de la recherche. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions, pourtant sur les pratiques prometteuses favorisant les environnements de recherche par et pour les premiers peuples. Je me trouve actuellement à Jodjogé, territoire non CD Ganyangéa, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabé. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire aujourd'hui, appelés Québec, nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Merci Lila. Donc, bonjour à tous et on vous souhaite la bienvenue au deuxième webinaire de la série « Exemples pratiques de recherche en contexte autochtone ». Comme vous le savez, comme on l'a dit précédemment, dans le cadre de la série, on met de l'avant des projets de recherche, des organisations de recherche qui sont menées entièrement par les communautés et les personnes autochtones. On présente aussi des partenariats de recherche entre le milieu académique, les communautés, les personnes et les organisations autochtones. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux projets différents sur deux territoires différents. Dans le premier panel, à qui je vais laisser le micro sous peu. Donc, on a trois représentants du bureau d'Undakina de Wapanaki. Donc, on a Télesso, La Chapelle, Isaac, La Chapelle-Guille et Edgar Blanchet. Donc, je vais leur donner le Blanchet? Non. Le micro. Oui. Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Edgar Blanchet. Je suis coordonnateur de recherche au bureau d'Undakina du Grand Conseil de la Nation Wapanaki. Puis, j'en ai rencontré quelques-uns de votre groupe la dernière fois qu'il y a eu un événement. Je vais partager mon écran. Pendant ce temps-là, je pourrais laisser Isaac puis Télesso se présenter. On est trois collègues du bureau du territoire. Donc, le bureau qu'on va présenter aujourd'hui. Moi, c'est Isaac La Chapelle-Guille. Je suis un Abenaki d'Undak qui est gardien du territoire depuis maintenant bientôt un an. Je travaille avec mon cousin Télesso que je vais laisser se présenter lui-même. Quoi? Je m'appelle Télesso La Chapelle. Je suis à Abenaki d'Undak et je travaille en tant que stagiaire au bureau d'Undakina en compagnie d'Edgar. C'est le côté anthropologue. Télesso La Chapelle-Guille. Mais aussi, je travaille avec mon cousin Isaac. Parfait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va présenter rapidement un peu le contexte de la Nation Abenaki et de son territoire. Fait qu'Isaac va nous présenter la Nation. Puis, je vais présenter quelques exemples d'expertises qui ont été développées vraiment au sein de la Nation au bureau d'Undakina. Télesso, lui, va présenter un exemple d'un projet en cours, un projet concret qui a un grand succès au sein de la Nation. Donc, pour donner un exemple plutôt concret de bonne pratique, disons, de recherche communautaire. Fait que, si tu veux commencer, Isaac, tu me diras quand changer de PowerPoint. Parfait. Donc, ce n'est pas ma première présentation. J'ai travaillé au Musée des Abenaki à Abenaki pendant sept ans auparavant. Donc, cette présentation-là est un peu une cassette que je rejoue. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Isaac, Hélène, Arimouski. Isaac, tu as l'air très jeune pour avoir déjà travaillé sept ans au Musée. Oui. Dans le fond, j'ai travaillé à partir du Musée depuis que j'avais 15 ans. Maintenant, j'ai 23 ans aujourd'hui. Donc, je travaille depuis que je peux. C'est un rapport à ta question. Parfait. Oui. Donc, la Nation Abenaki, qui est nommée aussi les Abenaki, est une nation de la famille linguistique des Abenaki, qui est une des plus petites nations, en fait, du Québec. Si on regarde aussi la carte. Prochaine diapo, s'il te plaît. Merci. Auparavant, notre territoire ancestral faisait toute cette partie-là. Donc, on passait du fleuve Saint-Laurent, tout en haut, que vous pouvez regarder, jusqu'à l'Atlantique, tout en bas. Et on passait du lac Champlain jusqu'à peu près à la rivière Chaudière, un peu plus loin, même à la rivière Etchemin, un territoire partagé avec la Stockway qu'on a aujourd'hui. Et si vous regardez, en fait, tout ce qui est présenté à travers la carte, c'est seulement les rivières, parce que justement, c'est nos autoroutes de l'ancien temps. C'est pour ça qu'on utilisait les rivières comme ça, pour passer à travers le territoire. On pourrait même passer de Abenaki jusqu'en bas à l'Atlantique en peut-être deux, trois semaines. On a des écrits là-dessus qui sont présentés au musée, donc je fais la pub vite fait, mais si vous voulez aller au Musée des Abenaki, n'hésitez pas, on va vous accueillir avec plaisir. Pour nos communautés d'aujourd'hui, en fait, on a seulement deux communautés, donc celle d'Odanak qui se trouve plus près de Sorel, et celle de Molinac qui se trouve plus pétroviaire. Puis la population amelakiste aujourd'hui est à peu près à 3 500 membres maximum, comparé à environ 500 ans qui est à peu près de 40 000. Puis la population d'Odanak, à peu près 500 personnes qu'on peut voir sur la diapo, pour un territoire d'environ 6 km². Puis Wolinac, c'est environ 1 km² pour environ 250 personnes qui vivent là-bas. Donc c'est un tout petit territoire qui nous reste aujourd'hui. Mais on fait notre possible justement pour travailler, faire en sorte qu'on a accès à plus de territoires dans le futur. Donc je ne sais pas si Edgar, c'est toi qui voudrais faire la suite des choses. Je te laisse la parole sinon. Oui, puis n'hésite pas à rajouter les éléments à TDC aussi. Rapidement, en fait, au bureau d'Indakina, en fond, Indakina veut dire territoire, c'est un bureau qui a été créé en 2014, en 2013 par contre, pardon, on fête nos 10 ans la semaine prochaine, pour répondre aux questions territoriales qui étaient posées par les deux conseils de bande, donc le conseil d'Odanak et le conseil de Wolinac, qui ont mis ensemble, qui se sont rassemblés au sein du grand conseil pour offrir des services aux deux communautés. Puis ça, c'est le logo. Fait que je prends le temps souvent d'expliquer le logo, puisque ça explique bien les affaires. C'est une patte de lince qui est le symbole de Wolinac. L'esturgeon représente les Abenaki d'Odanak. Puis ça ici, c'est une feuille de frein noir. Donc on va en parler du frein noir parce que c'est une espèce qui est vraiment importante. C'est notamment avec le frein noir que les paniers, les fameux paniers Abenaki sont faits, et c'est ce que Isaac a de tatouer sur le bras. Donc si on regarde le logo aussi, c'est un genre de panier vu d'en haut. Donc vous allez comprendre que la vannerie et le frein noir, c'est des éléments qui sont au cœur de l'identité, puis c'est nos principaux chantiers. En fait, c'est les principales préoccupations qui sont rencontrées par l'Union de la Nation sur lesquelles on travaille depuis que le bureau existe. En gros, le bureau, on est au-dessus de 20 employés et le mandat est très large. Donc on essaie d'exercer une intendance du territoire. On répond aux consultations de la Couronne. Donc à chaque fois qu'il y a un projet de développement sur le territoire, le bureau est consulté sur son territoire ancestral. Donc pas sur le territoire des communautés, mais sur son territoire ancestral. On a cinq archéologues à temps plein qui travaillent au bureau pour travailler à protéger le patrimoine archéologique sur le territoire. On a des agents d'adaptation au changement climatique. Donc on développe des projets pour adapter les deux communautés au changement climatique. Là, on peut penser au tic, au tic de l'orignal, à la grille du frein, des éléments comme ça qui affectent... C'est autant culturel que sanitaire, qu'environnemental, biologique. Donc il y a beaucoup de préoccupations qui touchent au territoire. Puis dans le fond, comme c'est tellement diversifié, le bureau s'est développé d'une manière très interdisciplinaire. Donc il y a quatre gardiens de territoire, cinq archéologues. Il y a des historiens qui travaillent aux revendications territoriales. Donc ils travaillent à monter des dossiers de recherche vraiment dans les archives. Il y a... On fait de la foresterie, de l'anthropologie. Donc on documente les savoirs, on documente les pratiques des membres. C'est ce que Tedesso puis moi en fait, avec une autre... Une équipe de recherche qui est composée maintenant de cinq personnes. Puis c'est ça. Fait que c'est très diversifié, mais on est rendu plus que 20. Donc on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Aussi, l'approche de la nation, c'est pas une approche qui est très revendicatrice. Elle est vraiment une approche de collaboration. Fait qu'on va développer des collaborations avec, par exemple, des forestières ou des municipalités, des MRC, et avec les universités pour développer des projets qui ont des retombées plus concrètes au day-to-day sur la vie du monde. Fait que justement, quand on désigne nos projets de recherche, comme celui que Tedesso va présenter, bien, on doit les designer d'une manière à ce qu'il y ait des retombées concrètes et positives sur les membres de la nation. Puis c'est vraiment ça qui oriente le choix de nos priorités, nos priorités de recherche. Dans le fond, Isaac a présenté le territoire, mais évidemment, la frontière américaine a coupé le territoire en deux. Donc c'était juste pour vous montrer, je vais vous montrer quelques cartes. Donc ça, c'est le territoire ancestral, mais au Québec. Et la nation a négocié dans les dernières années un territoire sur lequel elle est consultée. Donc, ce qui est en jaune sur cette carte-là, c'est le territoire sur lequel le gouvernement fédéral nous consulte. Et ce qui est assuré en rouge, c'est le territoire sur lequel le gouvernement provincial nous consulte. Donc, ils ne se sont pas entendus sur le même territoire. L'an passé, la nation a signé un traité avec les Malécites, les Wurastokuïques, pour affirmer que la partie qui est dans le fond, à l'extérieur de la zone assurée, est un territoire partagé et un territoire de chevauchement entre les deux nations. Donc, quand il y a un projet de développement comme il y en a en ce moment sur ce territoire-là, on travaille avec le conseil, nos vis-à-vis du côté de Kakuna. Je vais vous présenter quelques enjeux parce que vous allez comprendre. Moi, je mets un peu le portrait de nos priorités qui nous ont été communiquées par les conseils de banque. Puis, vous allez comprendre parce que ces priorités-là doivent être adressées dans les projets de recherche sur lesquels on travaille. Vous avez compris aussi que le sud du Québec est très développé, très anthropisé. Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'accès au territoire et au niveau de l'accès à la ressource pour les pratiques traditionnelles des membres. C'est ce qu'on documente principalement quand on fait des entrevues avec les membres de la nation. Donc, ça, c'est une carte qui montre ce qui reste de terre publique, en fait, sur le territoire ancestral des Abenaki. Donc, c'est vraiment plus de 95 % privés. Et les états publics sont très loin des communautés d'Odanak et d'Oualinaak. Et certaines de ces états publics-là, c'est des parcs nationaux, ce qui est en vert foncé ou des ZEC. Donc, vous comprendrez que l'accès au territoire pour faire des activités est vraiment le principal enjeu qu'on doit adresser au bureau pour développer des ententes avec des partenaires privés qui peuvent redonner l'accès au territoire pour les membres de la nation. C'est vraiment le principal chantier des gardiens de territoire comme ZEC. Sur le territoire, il y a aussi beaucoup de plantes, de ressources forestières qui sont sensibles. La nation, déjà, avant que le bureau existe, avait rédigé un ouvrage qui présentait des espèces qu'elle considérait sensibles sur le territoire. Des fois, à l'échelle du Québec, ce n'est pas des espèces qui sont menacées, mais à l'échelle du indokina, elles sont de moins en moins présentes. Donc, le foin d'odeur et le frein noir sont de moins en moins présents sur le territoire. Le bouleau blanc aussi, il n'y a plus de bouleau assez gros pour faire des canaux en écorce. Donc, les membres doivent aller s'approvisionner dans le nord ou ailleurs. Puis, il y a d'autres plantes de ressources vulnérables à la récolte, comme l'ail des bois et les têtes de violon aussi, sur lesquelles on essaie d'opérer une intendance. Mais pour ça, on doit documenter où les gens vont. Ça fait que ça, c'est une des parties de notre travail. Le frein noir, c'est ça, c'est le principal chantier en cours, puisque le frein noir est lié vraiment à l'histoire de la nation, puis à la vannerie. Ici, c'est vraiment une œuvre d'art qui a été faite par Charlotte, qui travaille maintenant au bureau pour représenter l'importance du frein noir pour sa nation et pour les femmes de la nation. Donc, ça, c'est une œuvre d'art qui est exposée à l'entrée du bureau, si vous venez à Wallinac. Puis, ça montre à quel point ce n'est pas que de l'artisanat. C'est vraiment une pratique artistique qui est vraiment importante pour le monde. Ça fait que pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de grandes assemblées citoyennes où les gens viennent parler de leurs préoccupations, puis qui viennent nous communiquer, qui viennent vraiment nous donner nos mandats, puis qui viennent orienter nos priorités pour les années qui suivent. Je vais vite parce que c'est un mandat assez diversifié. Le programme des gardiens de territoire a été fondé il y a quelques années, et les archéologues travaillent fort à protéger des sites patrimoniaux ou des sites sacrés. Ça, ici, je montre toujours cette photo-là parce que c'est des archéologues dans les années 60 qui avaient eu la bonne idée de protéger des pétroglyphes, donc des gravures qui sont sur la pierre, sur le bord des rivières. Puis, pour les protéger, dans le fond, ils ont fait exploser la falaise pour amener les pétroglyphes dans des musées. Là, cette année, les archéologues et Isaac, dans le fond, qui est mandaté de tout ce qui est rapatriement, ont réussi à rapatrier ces pétroglyphes-là au musée des Abenaki, mais sont en fragments. C'est des fragments, c'est comme plusieurs et de nombreuses boîtes de roches avec des gravures dessus. Mais ça, c'est pour pas que ça se reproduise aussi, qu'on essaie d'opérer dans les tendances, puis que le focus de la nation, c'est vraiment sur les sites qui sont importants pour les membres, ou dans la tradition orale, ou parce qu'il y a du patrimoine archéologique. Mais ça, c'est comme un exemple assez flagrant. C'était à Brompton, je pense, ces pétroglyphes-là, Isaac, c'est ça? Oui, c'était à Brompton, près de Sherbrooke. C'est ça. Maintenant, ils se retrouvent au musée, si vous voulez venir les voir. Ils sont plus sur la falaise. Ça, c'est des exemples d'enjeux. La perche chaude, qui est vraiment une autre grande préoccupation pour les membres de la nation, qui a pratiquement disparu au tournant des années 90-2000 du lac Saint-Pierre. Il y a un moratoire sur la pêche à la perche chaude dans le lac Saint-Pierre. La nation, elle, s'est dotée de ses propres normes. Donc, elle s'est imposée son propre quota de perche chaude. Puis, elle travaille à faire beaucoup d'aménagements de milieux humides pour favoriser le retour de la perche chaude dans le lac Saint-Pierre. C'est vraiment une espèce importante dans l'histoire et dans les traditions. Je pense que je vais passer tout de suite la parole à Tedesso, en fait, qui nous a joint l'an passé pour travailler sur deux beaux projets. Un projet d'histoire orale, puis l'autre projet qu'il va présenter plus en détail. Il fait que, si tu veux, présenter un peu ce qu'on fait depuis un an en termes de recherche plus action. Oui, écoute, je suis vraiment préparé pour la réunion, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est des entrevues sur des anciens guides qui ont travaillé au Parc des Laurentins, je dirais, dans les années 50. On est, mais pas on, Edgar et notre directeur du bureau, ils sont allés interviewer des membres qui ont travaillé là durant leur jeunesse. Donc, pour justement valoriser l'histoire des guides, justement, pour pas que ça se perd à vue. Donc, justement, c'est ça, ils ont filmé déjà. Puis là, moi, il a fallu que je fasse des transmissions de textes et j'ai eu la bonne idée de faire une bande dessinée pour, justement, pour pas que ça se perd toutes les entrevues et tout. Donc, on travaille justement là-dessus pour, justement, pour avoir une petite histoire et un livre de bande dessinée très facile à lire. Et c'est encore en production. Donc, tu peux changer de diapositive, Edgar. Aussi, on a travaillé, on travaille encore sur un projet qui s'appelle Olipogwat. Ça veut dire c'est bon ou ça a bon goût. Donc, c'est un projet de valorisation, alimentation traditionnelle wabanakiak. Donc, si tu peux changer de diapositive. OK, parfait. Donc, plusieurs bienfaits associés à l'alimentation traditionnelle. Donc, rapporter la culture sur le territoire pour revaloriser l'alimentation traditionnelle wabanakiak. Représenter aux membres de la nation pour qu'ils puissent leur pratiquer eux-mêmes sur le territoire. Puis, effectivement, c'est bon plat santé chez l'ouabanakiak pour tout le monde. Puis, c'est gratuit. Donc, c'est de l'accueillir de ton territoire et ça ne coûte rien à part ton déplacement, mais ça ne coûte rien. Et aussi, il y a plusieurs obstacles. Donc, il n'y a pas beaucoup de membres qui pratiquent l'accueillir des aliments traditionnels sur le territoire. Un tiers des ménages s'inquiètent de manquer de réserves d'aliments traditionnelles avant de pouvoir en obtenir plus ou en obtenir moins. Et les principaux obstacles, l'absence d'un chasseur dans le ménage, donc groupe de personnes. Le manque de temps, les règles gouvernementales, la difficulté d'accès au territoire et le manque de disponibilité des ressources. Miser sur les bienfaits des alimentations traditionnelles sur la santé globale et sur la capacité des communautés à s'adapter au changement dans une vision de résilience basée sur la culture. Donc, évaluer l'impact des changements territoriaux sur la qualité et la disponibilité des ressources alimentaires du territoire. Rassembler les membres de la nation, leur savoir et expertise autour de la récolte et de la cuisine des ressources territoires traditionnelles. Revaloriser l'alimentation provenant du territoire grâce à une approche de recherche culturelle, notamment lors d'un banquet. Donc, justement, on a eu un banquet le 28 octobre pour apporter les membres de la nation à goûter à l'alimentation traditionnelle. Ça a vraiment beaucoup gagné. Aussi, c'est bon pour la culture, c'est bon pour le territoire. Donc, ici, vous voyez une fiche d'alimentation traditionnelle, c'est bon, c'est sécuritaire, c'est pour la santé. Donc, vous voyez vraiment indiqué scientifiquement et vraiment écrit sur l'alimentation. Juste pour ajouter, c'est ça, ce que t'as vu sur présence, c'est les objectifs qui ont donné lieu à la conception de ce projet-là, dans le fond. Parce que des études dans le passé avaient montré, dans les entrevues qu'on avait faites, puis une étude faite par l'Université de Montréal qui avait montré que c'était un enjeu de santé. Mais c'est que, dans le fond, les gens n'avaient pas assez accès aux aliments traditionnels. Ça fait qu'on a conçu, dans le fond, avec TDSO, Isaac, puis tout le monde du bureau, un projet communautaire pour justement adresser ces enjeux-là. Ça fait que c'est un peu ça que tu présentes. Puis là, dans le fond, ce que tu vas présenter, c'est comment on l'a adressé dans les prochaines slides. Ouais. C'est un peu maïl, écoute. C'est un peu gros stress. En tout cas, on est allé du atelier de récolte. On est allé, on a rapproché des familles pour qu'ils viennent cueillir des aliments sur le territoire avec nous, justement pour faire des heures de pratique et justement pour apprendre par eux-mêmes où se situent les données de récolte sur le territoire. Tu peux changer. Oui. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant des sorties de récolte avec des gens qui venaient nous montrer où est-ce qu'ils allaient récolter, on invitait les familles, mais on apprenait. On documentait en fond la disponibilité ou l'absence de ressources. Fait que c'est en faisant des ateliers que nous on, c'était des sortes, on documentait ces documents. Fait que là, il vous en parlait tantôt, mais ça nous permet de récolter des données, mais tout en favorisant la transmission des connaissances au sein de la nation. On a aussi eu une chasse, la chasse épaisse communautaire et scientifique. Donc, on est allé se prendre en bateau sur plusieurs des rivières pour justement la pêche scientifique. On a fait qu'ils prenaient des échantillons pour le mercure dans les poissons et nous, on gardait les poissons justement pour l'alimentation. Moi aussi, je peux ajouter, je ne veux pas tout le temps interrompre, mais au niveau de la pêche scientifique, c'est qu'à la base, le permis leur empêchait de récolter ces poissons-là et de les garder. C'est une récolte assez importante d'environ près de 200 poissons qui faisaient la récolte, puis il fallait qu'ils les jettent ensuite. Pourtant, l'échantillon, c'est à peu près gros comme ça, c'est un mini bout de chair. Fait qu'on pourrait réutiliser ce poisson-là pour le manger. Mais justement, avec des négociations, on a réussi à obtenir comme un passe-droit pour ce permis-là scientifique. Et en même temps qu'ils faisaient cette pêche-là, nous autres, on récoltait les poissons pour le barquet, pour nourrir les gens au final au barquet. Ce qui s'est passé le 28 octobre. Oui, donc ici, vous en avez une carte qui a été présentée lors du banquet. Vous voyez la légende en bas à droite. Ça, c'est tous les aliments comme castor, gibis, dardes, plantes et poissons qui ont été collectés. Et vous voyez aussi un rond sur un territoire qui s'appelle Whedon. Whedon, ça a été prêté par une compagnie qui s'appelle Domtor. C'est une compagnie de papeterie. On utilise ce terrain pour nos heures de pratique, comme la chasse, le trapage, le ressourcement. Peu importe ce qu'on a à faire là-bas. Là où les membres de la nation d'Oulinac et Oudanac peuvent y accéder encore avec le Grand Conseil. Et bien évidemment, les gardiens du territoire pour des raisons sécuritaires. C'est ça. Puis les autres localisations où il y a eu de la récolte pour fournir les aliments aux cuisiniers et cuisinières qui préparaient le banquet. Ici, on a une fiche des aliments qui ont été collectés lors de notre projet. Il est marqué en français en Abenaki. Et vous voyez des photos de notre banquier et une photo de récolte de têtes de violon qui a été faite en avril 2003. Ouais, c'est ça. Attends, là, c'est parce que je vois rien. Bon. Les prochaines étapes. Analyse de données. Qualitatives et quantitatives. Cercle de discussion avec les aînés. Communication, donc livre sur l'alimentation Abenaki. Podcasts dont je travaille sur des audios. On va mettre dans un livret pour présenter aux membres qui aillent se pratiquer en territoire. Puis une planification de la phase 2 du projet. Puis ça, c'est… En tout cas, Tédéso, il est très humble. Mais tu sais, on travaille sur un podcast parce que c'était un enjeu. C'était un peu son idée, mais d'essayer de nouvelles façons de rejoindre le monde. Donc, on a déjà souvent fait des articles, des petits trucs dans le journal communautaire. On a fait des livrets. Mais là, on se disait que peut-être que l'audio pourrait aller rejoindre une clientèle plus jeune. Pas une clientèle, mais le monde plus jeune qui serait… Qui ne veulent pas, disons, lire un livre sur comment récolter, comment transformer les têtes de violon à l'aide des bois. Toutes les espèces qu'on a récoltées. Fait que là, à chaque fois qu'on était en territoire, Tédéso a documenté les sorties en territoire. Puis les savoirs des membres. Puis c'est les savoirs des membres d'enfants qui vont se retrouver sur les épisodes du podcast. Fait que c'est vraiment comme un peu une façon de communiquer qu'on essaye. C'est une expérience un peu. Puis évidemment, il n'est pas fini. Il va être… On vise la fin du mois de mars pour le finir. Donc, ici, on a l'apprentissage. Donc, ce qu'on a appris au courant de notre projet. Donc, développer des expertises sur le territoire. Réapproprier les savoirs entre membres de la nation. On a débloqué un objectif. Les objectifs sont concrets. Puis les membres étaient vraiment impliqués au projet. Vraiment, c'est super. Je pense que c'était tout pour la présentation du projet Olipogwat. Ça, c'est vraiment… On voulait donner un exemple un peu de… En tout cas, d'idée de comment faire de la recherche vraiment de manière participative et communautaire. Mais ça rejoint nos objectifs de recherche quand même. Parce qu'à chaque fois qu'on est en territoire, on avait une méthodologie pour récolter audio. Puis aussi, dans le fond, qu'on avait des fiches d'observation. Puis des manières de faire des entrevues avec des membres. Mais en marchant avec eux dans le bois, en récoltant des plantes. Mais en amenant aussi des gens qui venaient apprendre durant l'atelier. Ça fait que c'était un peu comme… C'était comme un projet un peu intégré. Mais ces données-là nous servent aussi quand on a des consultations territoriales. On sait où les gens vont récolter des plantes. On sait où se retrouvent les espèces sensibles sur le territoire. Donc, ça nous permet après ça, dans notre base de données, de répondre plus rapidement à la couronne quand elle nous consulte par rapport au développement qui se passe sur le territoire. C'est comme une façon… C'est comme des expériences qu'on fait, mais de vraiment faire de la recherche, de faire de la collecte de données, mais sans que ce soit juste de collecter des données. Il faut que les membres en bénéficient autant que le bureau puis les chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là, dans le fond. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a comme choisi de présenter ce projet-là. En tout cas, on pourrait en parler peut-être plus si vous avez des questions par la suite. Ça ferait le tour de notre présentation. Merci, Edgar, Isaac, Tedesso. C'était vraiment une présentation complète. Je pense que ça donnait… C'est ça aussi une bonne idée de comment est-ce que vous vous êtes réappropriés, dans le fond, l'agent-là de recherche de votre communauté, parce que vous devez être très sursollicités, mais vous avez mis vraiment vos priorités de l'avant. Je vois Isaia Kéry qui est comme « ouais ». Donc, merci. Merci d'avoir présenté, dans le fond, la portée du travail du bureau d'Indactina. Je voudrais juste ajouter qu'on a eu beaucoup d'aide pour aller chercher des financements. On a quand même eu de l'aide de partenaires universitaires qui avaient des stagiaires aussi qui faisaient… Par exemple, ils nous ont fait une analyse des risques des aliments pour être sûrs qu'il n'y ait pas d'expositions, qu'il n'y ait pas de contaminants dans les aliments qu'on récoltait, pour ne pas s'assurer que ce soit sécuritaire pour vrai. Avant de communiquer aux gens que c'est bon, on a quand même fait un travail… Puis, on a eu de l'aide d'Ariane Lafortune et Malek Batal, deux chercheurs en nutrition de l'Université de Montréal. Je ne sais pas si ce sont membres du réseau, mais je sais qu'ils travaillent avec Brittany qui était là l'autre fois que je vous ai rencontré. En tout cas, il n'y avait pas leur logo, mais ils nous ont vraiment aidés à aller chercher de l'argent puis aller avoir un soutien scientifique plus en nutrition. Parfait. Bien, merci puis merci Edgar et Tedesso. Donc, maintenant, on va accueillir quatre personnes du Cercle des patients autochtones partenaires. Donc, on a Marie-Claude, Hélène Brière. Est-ce que… Florence, Florence est là? Oui. Et dernière personne, si j'y arrive, c'est Paul-Yves. Je suis là. Est-ce qu'on est temps? Un, deux, un, deux. Excellent. Faudrait que je sors de combien de temps? Trente minutes. OK. Ça dépasse une heure un peu, c'est ça? Et c'est une heure et demie nos webinaires. Ah, OK. Parfait. C'est bon. Donc, peut-être qu'on pourrait… Est-ce que tout le monde a sa caméra ouverte? Tout le monde qui doit présenter avec moi? Paul-Yves? Est-ce que tu veux ouvrir ta caméra? Donc, on peut peut-être juste débuter par se présenter brièvement. Moi, c'est Marie-Claude Tremblay. Je suis professeure à l'Université Laval. Puis, dans le cadre de ce projet-ci, je suis avec Alex McComber, qui est professeure à McGill et puis aussi chercheure communautaire de Ghana-Maguay. On est co-responsable de l'expertise en santé autochtone de l'unité de soutien du Québec. Puis là, tantôt, on va parler un peu c'est quoi l'unité de soutien pour que vous compreniez d'où on vient. Donc, je vais juste peut-être laisser l'opportunité à Hélène, Florence et Paul-Yves de se présenter brièvement, peut-être dire d'où vous venez. Puis ensuite, on aura du temps aussi. Donc, Hélène, peux-tu y aller? Oui, bonjour, Hélène Brière. Moi, je suis du bas du fleu de Kakuna. Je trouvais ça le fun d'entendre parler d'Edgar et d'Isaac qui étaient des sauts du lien qu'il y avait avec les loulas-tokwe parce que je suis loulas-tokwe. J'ai aimé ça voir la présentation, ce qu'on disait qu'il y avait une entente avec notre grand conseil. Je suis patiente partenaire depuis 2019. J'ai commencé avec Action Diabète Canada. Et puis, avec Marie-Claude, j'ai été invitée à participer aussi à l'expertise en santé autochtone. Je suis allée à la retraite et j'adore être avec eux autres et d'entendre parler de tout ça. Merci. Merci, Hélène. Florence, est-ce que tu veux te présenter brièvement? Oui. Je m'appelle Florence Paticoué. Ça fait plus d'un an que je suis dans le cercle patient partenaire autochtone. Je viens de Manouane. Je suis atikamec et fière de l'être. Je vis présentement hors réserve parce que j'ai un enfant aux besoins spéciales. Et puis, quoi d'autre? Je pense que c'est tout. C'est bon. Merci, Florence. Paul-Yves, est-ce que tu peux te présenter brièvement? OK. Moi, c'est Paul-Yves Boissinot. Je travaille comme consultant et conseiller clinique en intervention culturelle, traditionnelle et spirituelle. On m'a été repêché dans l'équipe de la Sécurisation culturelle. Puis, c'est comme ça que je suis rentré dans l'unité du soutien. Puis, j'aime beaucoup travailler à ça. Ça me donne beaucoup la démystification, l'aspect spirituel, puis religion, menthe nomade. C'est l'intérieur de Boussidat, avec leur médicinat. C'est en attendant. Mais quoi, tu peux aller peut-être juste dire d'où tu viens aussi, ta communauté? Je suis de la nation Ojibwe. Ça, c'est là à expliquer. C'est mon grand-père qui est venu de l'Ontario et qui va rester ici, chez Atikamekw. Ça fait que là, c'est la langue qui a déterminé la nation Atikamekw. Ça fait que là, je suis Atikamekw, mais d'origine, on dit Boussidat. C'est mon bel joie. Présentement, on vit une crise communautaire concernant les suicides, concernant l'édition aussi. Comme sûrement, vous avez entendu parler dans les nouvelles aussi. Mais on voit ça sortir, j'ai confiance. Le travail que tu fais aussi au niveau de toutes les pratiques de guérison est très important aussi dans ce contexte-là. Oui, oui, oui. Donc, miigwech, merci. Merci tout le monde. Donc, comme je disais, je pense que je vais juste commencer en expliquant un peu c'est quoi cette patente-là, les cercles de patients d'unité de soutien. Puis ensuite, je vais donner la parole aux patients partenaires pour vraiment qu'ils décrivent un peu leur expérience avec le cercle, puis aussi les choses, les activités qu'on a faites. Il faut que je mentionne que l'unité de soutien, ce n'est pas un projet de recherche comme tel. Donc là, nous, c'est quelque chose d'autre, c'est une infrastructure de recherche. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la recherche, c'est une subvention d'infrastructure qu'on appelle, donc qui serve à soutenir la recherche. Mais on ne peut pas utiliser ces sous-là pour faire des projets de recherche comme tel. Et puis tout ça, ça s'inscrit dans une vision de ce qu'on appelle le système de santé apprenant. Donc, ici, on a une petite figure qui montre que finalement, on veut que les chercheurs travaillent avec les décideurs puis les professionnels de santé pour que les résultats de recherche soient intégrés dans les pratiques plus rapidement pour modifier, c'est ça, les soins. Mais en même temps, il faut que la recherche réponde aux préoccupations des décideurs, des patients aussi, des gens qui sont dans le système de santé, des citoyens, citoyennes. Donc, c'est ce qu'on voit en dessous. Donc, tout le monde travaille ensemble pour construire ce système de santé-là qui va avoir des soins beaucoup plus pertinents, beaucoup plus efficaces. Donc, ce qu'on veut, c'est une meilleure équité, entre autres, une santé populationnelle plus grande, l'utilisation plus efficiente des ressources puis une meilleure expérience aussi pour les patients, les patientes. Et ça, ça comprend aussi les patients des groupes qui sont marginalisés, qui sont comme, par exemple, les patients autochtones. Donc, à l'intérieur de cette grosse machine-là, vraiment, c'est quelque chose d'assez gros où on est plusieurs personnes de différentes universités au Québec. Il y a aussi des, comme je disais, des décideurs, finalement, du système de santé qui sont à intégrer. Il y a aussi beaucoup de patients partenaires. Puis, à l'intérieur de tout ça, il y a une petite partie qui s'intéresse à la santé autochtone, donc plus spécifiquement. Et cette expertise-là en santé autochtone est co-dirigée par moi et puis Alex, comme je le disais au début. Donc, on est comme une diade. On est, c'est ça, qui mettons en place cette expertise-là. Mais ce qui est vraiment au cœur de notre expertise en santé autochtone, ce sont nos cercles de patients autochtones. Puis ça, je vais y revenir juste un petit peu après. Donc, juste pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a poussé un peu pour avoir des cercles de patients autochtones. Il faut savoir que les patients partenaires en recherche, donc des patients qui font de la recherche avec des équipes de recherche, donc qui sont considérés comme des membres des équipes de recherche, ça existe depuis quand même assez longtemps. Je dirais une bonne décennie qu'on voit ce courant-là envahir de plus en plus la recherche en santé. Donc, on parle de la recherche axée sur le patient. Mais ce qu'on voyait, c'est que les patients partenaires sont le plus souvent des gens qui, disons, ne reflètent pas la grande diversité des gens de la société, mais qui sont peut-être avec un niveau de scolarité plus élevé, des personnes, souvent des messieurs, des personnes blanches, donc les personnes qui sont plus facilement impliquées dans les institutions de la société. Mais ça, ça fait en sorte qu'on perd tout le point de vue, les préoccupations, les besoins des personnes qui sont déjà marginalisées dans la société. Donc, ça va renforcer les déséquilibres de pouvoir qui existent déjà au niveau social. Alors, c'est un peu sur cette argumentaire-là ou cette base-là que nous, on s'est dit, il faut aussi développer des stratégies pour impliquer plus spécifiquement les groupes marginalisés, les patients partenaires autochtones. Puis, avant que moi et Alex, on arrive au sein de l'unité de soutien, l'unité existait déjà depuis cinq ans, l'unité de soutien, puis il n'y avait aucun patient partenaire autochtone dans leur base, dans leur communauté de patients partenaires. Alors, vraiment, nous, notre but, c'était de ramener ces voies-là pour qu'elles soient prises en compte dans les processus de décision qui sont relatifs aux résultats de la recherche. Parce que si on travaille dans un système de santé apprenant où les résultats de recherche ou les recherches même sont orientées par les points de vue des patients, mais il faut aussi prendre en compte certains groupes qui, habituellement, dont les voies ont été marginalisées. Donc, c'est ça, c'est un peu ce qui était à la base, l'argumentaire qui était à la base de cette initiative-là, c'est-à-dire que pour offrir, pour garantir des pratiques de recherche qui sont respectueuses des Autochtones et offrir des soins de qualité culturellement sécuritaire, bien, il faut impliquer aussi des patients partenaires autochtones dans ce système de santé apprenant-là. Alors, on a créé deux cercles de patients partenaires autochtones. Aujourd'hui, des personnes qui m'accompagnent, ce sont les membres du cercle de patients francophones. Donc, on a un cercle de patients anglophones et un cercle de patients francophones pour traduire aussi cette réalité-là qu'il y a beaucoup de communautés autochtones dont la langue d'usage est l'anglais. Et ça fait une double marginalisation, finalement, parce que lorsqu'on travaille dans un système français majoritaire, bien, c'est encore plus difficile d'impliquer ces personnes-là. Alors, vraiment, on a pensé cette initiative-là pour favoriser l'inclusion autant des patients partenaires autochtones francophones qu'anglophones, même si aujourd'hui, on a notre cercle francophone. Donc, comme je le disais, on avait cinq personnes dans le cercle francophone. On a perdu quelques personnes depuis l'an dernier. Là, on est rendu à quatre. On est en recrutement pour des nouveaux membres dans le cercle francophone. Puis, dans le cercle anglophone, il y a six personnes. Et on se réunit à tous les mois. Là, vous pouvez voir, ce sont nos réunions Zoom. Comme ce sont des gens qui viennent de partout au Québec, c'est plus facile pour nous d'avoir des réunions en ligne pour l'instant au niveau mensuel. Donc, on a des personnes des nations malécites, Atikamekw, Ganyangaga, Innu, Inuit, qui veillent autant en milieu rural communautaire qu'urbain. Et c'est ça. Puis, on a aussi une réunion en personne, une fois par année. Donc, on vient d'avoir notre réunion en personne la semaine passée à Montréal pour qu'on puisse vraiment développer nos relations, se voir, se parler, avoir une journée complète de travail. Donc, il y a ça une fois par année. Donc, d'ailleurs, les photos que vous pouvez voir ici, ce sont des photos de nos réunions annuelles. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à quoi ça sert, les cercles de patients partenaires? Mais comme je le disais, avec l'unité de soutien, on ne peut pas faire des projets de recherche comme tel, mais on soutient la recherche. Et donc, ce qu'on vise, nous, c'est d'offrir de la rétroaction, des conseils, des orientations aux équipes de recherche qui souhaitent développer des partenariats de recherche respectueux avec des partenaires autochtones. Donc, c'est vraiment un rôle un peu consultatif, mais aussi d'orienter. Donc, on vient, on oriente les équipes de recherche qui ont des demandes. On peut aussi travailler avec eux pour rendre leurs projets plus culturellement pertinents, sécuritaires, etc., leur offrir des conseils, comment approcher certains partenaires autochtones. Ce sont des exemples de choses qu'on fait au quotidien dans les cercles, mais il faut savoir aussi que les cercles poursuivent leur propre programme. Donc, on a aussi des choses qu'on décide qu'on veut faire durant l'année. Par exemple, pour la prochaine année, on est en train de développer une série d'ateliers de formation sur les pratiques de recherche culturellement sécuritaires avec les personnes autochtones qu'on veut donner. Donc, les patients partenaires des cercles vont être appelés aussi à livrer ces formations-là. Et on veut les donner à l'intérieur de l'unité de soutien, puis ensuite peut-être aussi élargir notre public. Et on offre aussi des recommandations aux décideurs. Bon, comme je le disais, le système de santé apprenant, c'est un système intégré où on a des décideurs, par exemple, du MSSS, qui font partie de l'unité. Donc, on a cette possibilité-là aussi de faire passer des messages. Puis un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la sécurité culturelle dans la recherche et dans les soins aussi. Puis on a des discussions sur toutes sortes de sujets. Par exemple, dernièrement, on a parlé beaucoup de reconnaissance territoriale, puis quelles sont les meilleures pratiques de reconnaissance territoriale qu'à promouvoir au sein de l'unité, mais aussi, ce sont des recommandations qui sont utiles pour d'autres personnes. Les impacts, je vais aller vite, je vois que je veux vraiment laisser du temps à mes accompagnateurs pour parler. Donc, c'est quoi les impacts? Bien, en fait, je pense qu'à court terme, vraiment, c'est d'intégrer la voie des Autochtones dans la recherche axée sur le patient et identifier aussi les besoins spécifiques des patients autochtones dans le système de santé. Puis ça, j'en ai parlé un peu parce que si on les exclut d'emblée de ce système apprenant-là, bien, leurs besoins, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Puis, on a aussi l'ambition de créer des outils spécifiques pour permettre la participation des Autochtones à la recherche axée sur le patient. Désolée pour les acronymes. Et donc, tout ça, c'est dans le but de créer de la recherche qui est plus pertinente en lien avec les besoins et les préoccupations des communautés autochtones et de sensibiliser davantage notre système de santé aux besoins en réalité à la voie des Autochtones pour, finalement, améliorer l'équité dans les services sociaux de santé, puis améliorer l'expérience et les résultats des patients autochtones. Puis ça, ça vient chercher ce qu'ils appellent le quintile objectif qui est dans notre vision du système de santé apprenant. Alors, maintenant, je laisserai un peu de temps à Paul-Livre, à Florence et à Hélène pour parler de peut-être leur participation dans les cercles, qu'est-ce qu'ils apprécient, quelles activités on a fait, qu'ils ont particulièrement aimé. Donc, je vous laisse du temps un peu pour parler de votre expérience. Je vais commencer. J'ai bien aimé l'histoire qu'on a travaillé ensemble parce que ça permettait aussi de déconnaliser les techniques de recherche puis d'aller voir plus la réalité autochtone parce que souvent, quand je regarde les recherches qui ont été faites dans les années 50, 60, c'était plus axé pour les besoins du gouvernement. Mais là, avec ce qu'on fait, ce n'est plus n'importe qui qui va aller faire sa petite recherche auprès des communautés. Parce que là, c'est ça qui est important pour l'équipe. comment je pourrais dire ça? Comment stopper les recherches du colonialisme? Et là, c'est là qu'il est important. L'Europe, avec l'unité de soutien SSA, c'est vraiment important. Même toutes les recherches, elles devraient passer là avant d'aller dans les communautés. parce que, comme on se disait, les chercheurs qui veulent faire des recherches, il faut qu'ils aillent vivre là-bas, faire l'immersion là-bas. Tu sais, l'immersion, c'est le chamekw, c'est pas la même chose que l'immersion Inu. Encore moins les Inuits, encore moins en bien-acquis. Chaque culture est différente. Elle ne peut pas généraliser la recherche, mettons, et pas dire que c'est comme ça. toutes les nations qui sont comme ça. Non, non. Chaque nation, on est 11 nations au Québec, donc là, c'est 11 nations qui sont différentes. Donc là, c'est ça que je trouvais important, l'équipe qu'on travaille là-dessus. Et je trouve ça important aussi pour les gens qui vont faire des recherches, pour dire qu'ils posent par l'équipe, notre équipe, par exemple. Voir un peu, pour pouvoir arriver dans la communauté, comme je disais dans l'autre Zoom tantôt, les gens sont réticents. Mais quand ils voient, il y a l'université qui est impliquée dedans. Ils vont plus s'ouvrir à ça. Parce que je ne sais plus le gouvernement qui est là. Donc là, c'est ça que je trouve ça important. Je vais arrêter là, je vais prendre toute la place. Je vais donner la place à Hélène. Merci, Pauline. C'est toujours intéressant d'entendre parler. Pour moi, c'est un petit peu difficile parce que j'ai toujours vécu hors réserve. Je ne connais pas la réserve. Par contre, je sais quoi de souffrir, de se faire pointer du doigt parce qu'en allant à l'école avec des non-autochtones, on se fait dire, mes parents, moi, j'ai eu la chance de ne pas vivre ça, mais ils se faisaient dire qu'ils étaient des Indiens et qu'ils étaient des... Ils se faisaient traiter de nom et mes tantes ont été obligées, eux, de sortir de leur droit autochtone pour pouvoir se marier avec un Blanc. C'est toutes des petites choses qu'ils ont vécu. Notre nation a été tombée. Ils l'ont recréée. Ce qui me permet d'être avec nous autres aujourd'hui, de faire partir de l'unité de soutien. Puis je trouvais que c'était plaisant d'entendre tout ça, tout ce qui se passe puis de ceux qui vivent vraiment dans la communauté puis ceux hors communauté puis des besoins que toutes ces personnes all ont. Et puis dans notre groupe, les chercheurs viennent présenter leurs recherches puis on va discuter ensemble du point de vue là. Est-ce que oui, c'est vraiment à notre niveau qu'on peut aider? Est-ce que ça va vraiment faire partie de la vie autochtone de ceux qui en ont vraiment besoin? Ça va tout s'appliquer à nous. Je trouve que c'est plein de petits défis. Puis on est aussi invités à partager d'autres groupes de recherche comme leur ASSA avec Audrey, ce qu'on a été la dernière fois. C'est des groupes intéressants où tu apprends toutes sortes d'affaires que tu peux partager ton point de vue puis essayer d'aider le monde. Moi, j'aime beaucoup ça pour ça. En étant patiente partenaire, ça me permet d'aller donner mon petit point de vue puis d'essayer d'aider les communautés puis d'essayer d'aider les Alloctones à nous aider. Merci, Hélène. Florence, est-ce que tu voulais partager un peu ton expérience dans les cercles? On n'entend pas ton gros. Moi, dans l'expérience, dans quoi? C'est quoi déjà la question? C'est avec les cercles de patients de l'unité. Si tu veux partager un peu ton expérience ou qu'est-ce que tu aimes de faire partie des cercles? Moi, ce que je pense de tout ça, de ce qu'on parlait, Pauline, ce qu'il disait, je pense que c'est d'aller dans les communautés pour savoir puis voir les besoins des gens de chez nous, un peu partout. Puis, j'aime bien être dans le cercles des patients. Ben, c'est ça. Je pense que c'est d'aller vraiment dans les communautés puis de voir les besoins. C'est ce que je pense qu'il y a à faire en avant. C'est ça. C'est bon. Merci. Miigwech. Merci. Miigwech. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose d'ajouté? Est-ce que vous voulez parler de notre rencontre? Ben, c'est sûr, Pauline, tu n'étais pas là. La rencontre qu'on a eue le 10, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter là-dessus? Hélène Arimuski. Moi, je trouve que c'est tellement des rencontres importantes parce que quand c'est en personne, on apprend à se côtoyer, à développer des liens. Puis, comme Florence, c'est sûr que Pauline n'était pas là. On a rencontré la sœur de Florence qui s'implique avec nous maintenant. Je trouve que ça fait des partages vraiment intéressants. Puis, on peut, à ce moment-là, aider encore plus les chercheurs avec les connaissances qu'on se fait toutes ensemble puis qu'on comprend l'autre avec ce qu'ils partagent leur vécu. Moi, Florence, elle me disait que sa maman, elle avait été à l'hôpital mais qu'elle ne voulait pas y aller parce qu'elle avait peur de ce qui allait arriver là. Ça, c'est des choses qui viennent te chercher puis tu te dis, ah, ben là, si cette personne-là a vécu ça, c'est important de parler aux chercheurs puis de leur dire, faites attention dans votre recherche, comment on va aller les aborder. Je trouvais que c'était très intéressant. J'adore être en... en personne, là. C'est sûr qu'en Zoom, on n'a pas le choix mais c'est vraiment des liens qui sont créés puis qu'on peut plus aider encore à ce moment-là. Et moi, je trouve qu'après l'événement de ma cousine Joyce, on dirait que les gens sont comme plus ou moins en confiance. Tu sais, là, la confiance, c'était déjà pas là. Ben, peut-être un petit peu. Mais là, ça a comme... on est comme tombé au point de départ concernant la confiance là, musicale et tout. C'est comme aussi... Moi, je parle sur vous la déconnalisation mentale avec la pensée nomade puis la pensée sud-antenne. Ça, c'est primordial. C'est pas du autochtone ni autochtone. C'est tout le monde qui est connu dedans. Comme tu disais, Mémanta, à l'an 2000, c'est corps et l'âme qui étaient importants pendant 100 ans. Fait que là, c'est ça qu'il faut faire. Faire le mariage en ton cœur puis ta tête. Mais en faisant le mariage pour que tu fasses le mariage en des deux cultures. Autochtone par autochtone. Puis là, mon rôle à moi, comme j'avais promis mes mentors, c'est-à-dire c'est tout décidé que j'allais faire leur souhait de commencer à parler vraiment le mariage des deux mondes. C'est pour ça que je fais partie un peu partout dans les équipes de recherche ou dans les groupes de racontes ou tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre comment, comme les chercheurs, l'homme, il ne faut pas qu'ils arrivent dans les communautés avec le mental décidentaire. Les gens qui vont être là sont des gens qui ont une mental éthinomate. Là, il faut qu'il y ait une bonne connaissance sur quoi le mental éthinomate avant de faire des recherches dans les communautés. Là, mon rôle là-dedans, ce qui est important avec mes mentors, c'est de sensibiliser puis d'informer, même de former des gens. c'est pour ça que je veux dans l'autre groupe, j'avais parlé de la formation, mais c'est la même chose ici. Il faudrait être moment donné organisé peut-être une journée ou deux jours de formation par rapport à l'immersion à la phrase pour pouvoir mieux intervenir. Comprendre la mentalité de la personne avec qui je suis là-dedans. J'ai été choyé d'avoir quelques mentors qui m'ont permis de mettre en pratique tout avec le renseignement par rapport au mariage de quelque chose. En tout cas, c'est beaucoup de travail là-dedans. Puis veut, veut pas, il faut que ça n'allait pas. Puis je crois beaucoup à ça. Oui, je suis Pauline et j'aime beaucoup ce concept-là de décolonisation mentale. Je pense que c'est important particulièrement pour les chercheurs. Je vais maintenant laisser la place aux participants au public s'il y a des questions pour nos panélistes du Cercle des patients autochtones parce que le bureau d'une d'ACNM a résumé en duquité. Est-ce qu'il y a des gens parmi le public qui auraient des questions? Are there any people in the public to ask questions for our presenters? Bonjour Martine. Bonjour, bonjour. Merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au cercle de discussion. Je me demande comment ça fonctionne, comment ça se passe, c'est quoi les perceptions autant des patients partenaires que de Marie-Claude que comme dans l'ensemble comment ça se passe. Je suis curieuse de savoir. En fait, c'est peut-être pour préciser ta question, mais tu veux dire quand quelqu'un veut faire appel au cercle, c'est ça? En général, comment ça fonctionne un cercle de paroles? OK. Nous, on a appelé ça les cercles de patients partenaires, mais c'est pas, toutes nos rencontres ne sont pas sous forme nécessairement de cercles de paroles, puis il faut savoir qu'on a un protocole, qu'on a développé tout le monde ensemble pour quand des gens, par exemple, veulent venir faire une demande au cercle, ils doivent contacter Georgia qui travaille avec moi puis Alex. Je pourrais mettre son adresse après, puis envoyer un court résumé de leur projet, puis aussi expliquer qu'est-ce qu'ils attendent des cercles, est-ce que c'est de l'orientation, est-ce que c'est une mise en contact, est-ce qu'ils veulent des conseils, etc., puis quel serait le rôle des patients partenaires, parce que des fois aussi les gens veulent avoir des patients partenaires autochtones dans leur équipe de recherche, puis cette demande-là concerne ça, donc quel serait le rôle des cercles des patients partenaires, combien de temps, ça l'implique, est-ce qu'il y a des compensations financières qui sont prévues, puis ensuite de ça, moi Alex, on examine ces demandes-là, si on trouve que c'est clair, pertinent, on la soumet au cercle, puis les cercles sont vraiment indépendants, autonomes, dans ce qu'ils veulent faire puis avec qui ils veulent interagir, donc si ça passe, là on invite la personne à venir dans une de nos réunions, puis à présenter leur projet, puis à discuter avec les membres du cercle, puis à recevoir des conseils ou d'orientation, des fois c'est des, ils veulent des lettres de soutien pour des demandes de financement pour ensuite, s'ils obtiennent un financement, impliquer les cercles dans la gouvernance du projet ou des choses comme ça, donc ça c'est une façon de faire, sinon pour ce qui est de nos rencontres mensuelles, souvent on a un agenda avec des thèmes déjà définis, puis on va passer au travers de nos thèmes, on a comme je disais notre propre programmation aussi, on a des choses qu'on veut mettre en place, donc par exemple j'ai parlé de la reconnaissance territoriale, ça c'était une demande qu'on avait eue de l'interne, de l'unité soutien, qui voulait nous consulter sur c'est quoi finalement, quelles seraient les meilleures pratiques de reconnaissance territoriale, donc ça c'est un sujet qu'on a discuté quelquefois, où on parle de nos ateliers de formation, donc c'est un peu comme ça que ça se passe, souvent au début on a une période au début de la réunion où c'est vraiment juste l'informel, on parle un peu de nos vies, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, on avait cette idée-là aussi qu'à chaque réunion quelqu'un amène, présente un loisir ou une pratique, ils font, ça l'a pas, on l'a pas mis en oeuvre tant que ça, on l'a fait un peu, mais par exemple, Florence nous a parlé qu'elle faisait du perlage ou des choses comme ça, mais c'est ça, on a toujours un temps d'échange informel pour s'assurer qu'on maintient, construit des liens qui sont significatifs, même si on est à distance parce que c'est ça la difficulté, c'est d'avoir nos réunions à distance, puis en gros c'est ça, je vais laisser les autres répondre s'ils ont des choses à ajouter. Tu as bien expliqué ça Marie-Claude, est-ce qu'on a d'autres questions? We have any other questions? Non? C'est bien correct. Donc, bien merci à nos deux groupes de panélistes, donc du bureau d'Aquina et du Cercle des patients partenaires autochtones de l'unité de soutien, on est vraiment très chanceux d'y avoir parmi nous et merci aussi à toutes les personnes qui sont venues les écouter aujourd'hui. et j'ai mis dans le chat un petit formulaire dans le fond d'évaluation. Si vous avez envie de vous partager, de nous partager ce que vous croyez, ce que vous pensez de nos webinaires, ça nous aide beaucoup à nous améliorer. Donc, dans tous les cas, merveilleuse journée à tous. puis le prochain webinaire aura lieu le 12, si je me crois, le 13 décembre. Donc, on va recevoir le groupe de Christopher Fletcher et Caroline Stone, qui est un projet de recherche inuit, et Oscar Labra de l'UQAT, donc l'Université du Québec en habitué Miskamingue, qui va aussi nous présenter un projet en santé autochtone. Donc, merci à tous et merveilleuse fin de journée. Merci Audrey, belle fin de journée. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501